On l'a récemment rencontré dans le cadre du segment « Parcours au hockey mineur ». Moi, j'ai joué mon hockey mineur à Montréal, à Poitiers-aux-Trembles. J'ai joué Mag, Novice, Atom, Pee-wee, Bantam, vraiment à Montréal. Après ça, j'étais allé dans la structure Midget 3, l'aval Montréal pour le Midget 3, dans le fond. Puis j'étais draft à partir de là, par les Forêt-la-Varde-d'Or, puis j'ai joué trois Anymaker, puis j'ai joué une dernière demi-saison avec les Cilards à Saint-Jean. J'ai pas même tout gagné dans mes années. D'abord, j'ai gagné Dan Pee-wee, j'ai gagné la Coupe de l'Oge, j'ai gagné Bantam aussi, j'ai gagné Midget 3, les séries, j'ai gagné le Fin 3e à Côtel. J'ai gagné deux fois dans le juin majeur, donc j'ai pas mal eu des saisons assez gagnantes dans ma vie. C'est vraiment exceptionnel, surtout d'avoir un bon time, de tomber tout le temps dans les équipes gagnantes, puis de faire partie de ces moments importants-là, ça a été vraiment le fun. J'ai eu un gros obstacle à un moment donné. Quand j'étais Bantam, deuxième année, je me suis cassé le femur. J'ai eu un coup de genou, je me suis cassé les jambes. Moi, j'ai eu une opération, ça a été un gros coup, ça a été long à se remettre, mais regarde, aujourd'hui, tout va bien, 100%, puis regarde, il n'y a pas d'embûche. C'est là que tu te dis que les grosses blessures peuvent arriver, parce qu'on en parle souvent, mais il n'y arrive pas souvent, les grosses blessures, mais quand elles arrivent, ça te donne un gros coup, qu'ils disent, regarde, il faut que tu aies un plan B aussi, mais regarde, ça a bien fonctionné pour moi, alors qu'en ce moment, je n'ai pas mis toutes mes jambes dans le même pays non plus. Surtout la Coupe du Président cette année, regarde, on a gagné, j'ai beaucoup participé aussi, une des très bons play-offs, très belle saison. La première fois que je jouais au G1 majeur au Colisée Pupissi à Québec, ça a été vraiment le fun. D'ailleurs, j'ai fait mon premier but en carrière à G1 majeur, ça a été vraiment impressionnant. Quand tu arrives, tu n'as jamais joué devant plus de 1000 personnes dans ta vie, tu arrives au Colisée, ma cinquième game à G1 majeur, tu as 10 000 personnes à Zestrade, ça a été vraiment impressionnant. Il faut vraiment être que tu as la passion de jouer, parce que souvent, j'ai vu des parents qui voulaient plus que les jeunes, dans le fond, puis regarde, je pense que c'est vraiment la façon de jouer qui t'amène où est-ce que tu es aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de très bons joueurs quand ils étaient jeunes, puis on dirait que c'était la terre de l'autodonné, mais regarde, c'est la persévérance au cours des années qui fait en sorte que tu passes à travers tout ça, puis qu'il a dû devenir hockey. Moi, j'avais deux joueurs nationales que j'aimais beaucoup, c'était Rick Nash et Ilya Kovalchuk, c'était deux gros gars qui t'a regardé le score au début, un bon coup de patin, de très bons joueurs de hockey, encore très bons les deux. Ils ont toujours été Aïdouan, même attaquant, je te dirais, je n'ai jamais changé de position. Parle de hockey, mais j'ai fait quasiment tous les sports, soccer, basketball, baseball, natation, nommez-les, je les ai toutes faites, mais pour de vrai, oui, c'est une bonne affaire. Ça te donne une belle diversité dans ta vie, ça te montre d'autres choses que le hockey. Le hockey, ce n'est pas juste ça qu'il y a dans le monde, puis regarde, ça te fait, dans le fond, découvrir bien l'affaire. Je pense que je suis un gars très dédié à mon sport, honnêtement, je m'y donne beaucoup, je prends en chose sérieux. Puis la discipline, j'ai pas mal la passion, je fais tout pour essayer de réussir le plus que je peux dans mon sport, c'est vraiment la passion qui t'amène, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le fame, même si c'est vraiment la passion qui va t'amener à l'Union nationale et à avoir du plaisir.